Cet enregistrement pour objectif de vous montrer un peu comment fonctionne le Classroom Mode de Minecraft Education qui est un module externe qui permet de faciliter la gestion de la salle de classe à travers un univers Minecraft. D'abord, on se situe au centre de téléchargement qui vous a été partagé dans l'auto-formation. Le lien pour télécharger le Classroom Mode est tout juste ici, là, en bas complètement. Alors, on clique sur celui qui nous concerne. Ça télécharge vraiment une application supplémentaire sur votre appareil qui devrait s'installer sur le bureau de votre ordinateur. Alors, une fois que c'est installé, ça ressemble à ceci. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir et ça fait apparaître cette fenêtre qui vous donne un lien à saisir. En fait, c'est une commande à saisir, à copier dans le clavardage de votre mode Minecraft qui est en mode multijoueur. Alors, j'en fais une copie ici. Ensuite, dans le monde, j'ouvre le clavardage avec la touche T. Je fais coller et ça va connecter le Classroom Mode à mon mode Minecraft qui est partagé en multijoueur avec mes élèves. Alors, vous remarquez ici que j'ai justement un élève de connecté à cette classe-là, à ce monde-là. Et maintenant, mon Classroom Mode, ça m'ouvre une interface qui ressemble à ceci. On a, du côté gauche, un aperçu de la carte qu'on peut zoomer et dézoomer. On peut voir qu'il y a deux personnes de connecter en mode multijoueur à ce monde-là. Il y a ici, en bleu, c'est l'enseignant, puis en orange, c'est un élève. Donc, à quoi peut servir ce module-là? D'abord, ça peut être intéressant pour téléporter les joueurs à un endroit en particulier. Par exemple, si je clique sur le bouton droit de ma souris sur un emplacement dans la carte, je peux téléporter tous les joueurs à cet endroit-là et instantanément, ça le fait pour tous les joueurs concernés. C'est aussi possible de déplacer un joueur uniquement. Par exemple, je veux déplacer ce joueur, je clique sur son nom, je garde le bouton enfoncé et je peux aller le placer à l'endroit désiré. Donc, ça le téléporte automatiquement. Donc, ce sont les options de téléportation. L'autre option aussi, c'est dans le message qui est en bas, on peut entrer aussi des commandes. Donc, baroblique tp, c'est la commande pour téléporter. Donc, si je veux moi me téléporter aux coordonnées 0, 4, 0. Donc, ça me déplace moi. Je peux aussi téléporter un joueur avec baroblique tp, le nom du joueur et les coordonnées et le joueur que j'avais nommé, avec bien sûr la bonne appellation, c'est téléporter à l'endroit désiré. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce mode-là pour avoir une vue d'ensemble, d'où les élèves se situent, qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler, les amener à les déplacer. On a accès aussi à certains paramètres qui peuvent être intéressants. Donc, on peut activer ou désactiver certaines choses. Par exemple, on peut mettre le mode en pause pour faire une intervention de groupe. On peut activer ou non le clavardage, la météo, les éléments destructeurs comme la TNT, etc. Donc, on peut avoir accès à tout ça ici. Puis finalement, c'est aussi possible de clavarder avec nos élèves. Donc, on peut envoyer un message à tout le monde. Donc, automatiquement, tous ceux qui sont dans le monde vont voir apparaître ce message-là à leur écran. Mais on peut aussi parler à un élève en particulier en utilisant à rebasse et le nom de l'élève pour qu'il soit lui-même interpellé. Donc, avec un message personnalisé pour cet élève. Alors, voilà comment fonctionne le Classroom Mode de Minecraft.